Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Et aujourd'hui, il est temps de vous faire le guide de Ketching. Du coup, je vais vous donner mes conseils sur comment la jouer, je vais vous donner des détails sur ses skills, des petits tips pour améliorer vos dégâts et essayer d'en faire un maximum parce que Ketching est vraiment un excellent perso. Alors sur les tier list de Reddit, etc., elle est classée dans les derniers 5 étoiles. Elle est classée 7 ou 8e, donc je vais vous montrer que malgré tout ça, le perso est vraiment excellent et on va aller voir ça ensemble. Comme vous le savez, je joue énormément le perso depuis le premier jour où le jeu est sorti, c'est vraiment mon main. Ça fait maintenant 3-4 de mois que je la joue quand même, donc je pense pouvoir vous apporter de précieux conseils. Et si vous voulez un peu plus de gameplay, n'hésitez pas à checker le Twitch dans la description, on est en live à 19h30 tous les jours. On joue énormément Ketching. De la même façon, le petit pouce bleu et l'abonnement pour soutenir la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir et ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous en prépare notamment une sur le build de Ketching, donc que ça soit physique ou DPS électro ou encore sur l'arme. N'hésitez pas pour ne pas rater tout ça et on commence avec la vidéo. On se retrouve donc sur le jeu pour faire une review de Ketching. Alors ça ne va pas être une review de ma Ketching, ça va être vraiment une review de Ketching en général. Donc quels attributs elle a de base, pourquoi elle est puissante, quels sont ses skills. Si vous voulez en détail ma Ketching et le test, je vous mettrai sur le bouton E juste ici. Ainsi que tout ce qui est info que je vais faire en fonction du temps, donc l'arme, les artefacts, etc. Donc pour ce qui est des attributs, il faut noter une chose qui est très importante, c'est que Ketching va avoir une élévation en dégâts critiques. C'est à dire que le perso va avoir comme tous les persos du jeu, 50% de dégâts critiques de base. Mais plus vous allez augmenter en level et plus cela va augmenter. Sachant qu'à la dernière élévation, donc pour passer de 80 à 90, on aura un bonus de 38,8% de dégâts critiques en plus parmi les autres 5 étoiles. Donc c'est un truc qui est assez fort et comme vous voyez, on peut monter à des valeurs qui sont plutôt correctes et plutôt pas mal. Donc le perso va avoir un taux de critique qui va être très important dans le sens où ses dégâts critiques sont déjà très élevés. Il ne faudra donc pas négliger celui-ci pour infliger un maximum de dégâts par la suite. En parlant du taux de critique, on va parler des skills parce qu'il y en a un qui va permettre d'augmenter celui-ci. Donc le premier, ça va être les coups d'épée classiques. Donc jusqu'à 5 coups, ça va être des coups d'épée qui sont assez rapides. On va faire après un peu de gameplay pour que je vous montre tout ça sur le perso et que je vous donne aussi mes tips là-dessus. Mais ce sort-là est assez classique, mais il faut savoir qu'il peut être enchanté électro. Pourquoi ? Parce qu'on a après le retour des étoiles qui va appliquer une balise électro sur le terrain. Et lorsqu'on va réactiver celui-ci, ça va infliger un coup d'épée. Donc la balise électro, déjà l'activation inflige des dégâts électro, puis le retour en inflige aussi. Ce qui vous fait quand même pas mal de dégâts. En plus de ça, on a un temps de recharge qui est quand même assez bas, 7,5 secondes, sachant qu'on a quand même 3 secondes pour réactiver la balise avant qu'elle disparaisse. Donc ça, c'est assez cool. Ça vous fait une sorte de coupure au milieu de l'animation pour pouvoir infliger plus de dégâts, comme je vous le montrerai par la suite. Au niveau de la promenade céleste, qui est l'outil, ça va infliger pas mal de coups dans une zone quand même assez large. Et une entaille finale qui va donc infliger beaucoup plus de dommages que le reste. Donc sur ma coaching, comme vous voyez, le temps de recharge est assez bas. 12 secondes de temps de recharge et énergie élémentaire 40. Donc c'est un outil qu'on aura presque les 3 quarts du temps en fait. Et cet outil-là, comme vous allez voir, il va permettre d'augmenter le taux de cri. Donc ça, ça va être le premier passif. Donc lorsqu'on active retour vers les étoiles, on va avoir un enchantement électro de 5 secondes sur l'arme. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le temps de recharge, c'est de 7,5 secondes. Donc on a les 3 quarts du temps en fait, les 2 tiers du temps, un enchantement électro sur l'épée. Ce qui est quand même extrêmement fort pour le coaching électro. Donc 5 secondes, il n'y aura que 2,5 secondes. On ne sera pas enchanté électro. Et ça en fait vraiment un DPS de qualité pour ce qui est du DPS électro. Deuxièmement, on va avoir donc l'aptitude passive qui va faire que lorsqu'elle utilise l'ultimate, on va gagner 15% de taux de cri pendant 8 secondes. Comme vous le savez, l'ultimate, il a un temps de recharge de 12 secondes. Ça veut dire que pareil, les 2 tiers du temps, on va avoir 15% de taux de cri en plus. Ce qui est vraiment énorme. Vous savez que le taux de cri est vraiment très important sur un personnage. Et 15%, c'est clairement pas négligeable. Donc 2 excellents passifs à ce niveau-là, rien à dire. C'est vraiment des passifs qui sont très utiles et qui sont gratuits parce qu'on les a. En faisant l'élévation du personnage tout simplement. Le dernier, ça va être quelque chose qui va être pas très intéressant pour ce qui est du gameplay et des combats. Ça va être tout simplement que ça va réduire la durée des explorations à l'EUA de 25%. Ça peut être plutôt cool pour avoir un peu plus de ressources. Sachant qu'aujourd'hui, en plus, on n'a plus besoin d'avoir les persos de dispo pour les mettre en expédition. On peut les jouer en même temps et les mettre en expédition. Donc un passif qui sert quand même et qui est assez cool. Au niveau des constellations qui vont être plutôt intéressantes. La première va servir lorsqu'on met retour vers les étoiles. Donc ça va être tout simplement la petite balise que je vais réactiver pour mettre un coup d'épée. Keqing, elle va libérer tout simplement des dégâts de zone qui sont équivalents à 50% de son attaque. Donc ça, c'est assez ouf. En plus, ça va être des dégâts électro donc ils vont bénéficier des bonus de panneaux, etc. Et sachant que le temps de recharge est très court comme je vous l'ai montré tout à l'heure, 7,5 secondes. Ça va être quand même des bonus qui vont être très intéressants. Parce que c'est des bonus de zone du type électro et en plus de ça qui vont dépendre de l'attaque pour 100%. Donc ça, c'est une caractéristique qui est très importante sur Keqing. Ça va être l'attaque pour 100 pour ces raisons-là. On va avoir comme deuxième constellation que j'ai ici, comme vous le voyez, la taxation sévère. Celle-là va être moins intéressante parce que moi, dans ma team, je n'ai pas de problème de recharge au niveau des particules d'énergie. Après, ça permet d'avoir le type plus rapidement. Pourquoi pas ? Mais bon, pour une constellation, je trouve ça un peu faible. Les attaques normales et chargées de Keqing touchant un ennemi affecté par l'élément électro ont 50% de chance de générer une particule élémentaire. Et cet effet peut être déclenché seulement une fois toutes les 5 secondes. Donc je trouve ça assez dommage. Pour moi, ils auraient dû mettre peut-être une, deux secondes de temps de recharge. Pourquoi ? 5, peut-être qu'elles auraient été assez abusées. Je ne m'en rends pas compte. Mais pour le coup, je trouve que c'est une constellation qui est assez faible. Et j'espère un jour peut-être un up, on ne sait jamais. Donc la deuxième, ça va être classique. Enfin la troisième, ça va être tout simplement une augmentation sur le skill. La quatrième, syntonie, qui va permettre lorsque Keqing déclenche une réaction liée à l'élément électro, que son attaque augmente de 25% pendant 10 secondes. Donc l'augmentation d'attaque, elle va servir pour deux choses. Déjà, ça sert pour les dégâts électro plus les dégâts physiques. Donc quoi que ce soit, la manière où vous la jouez, ça va être tout simplement boosté. Et en plus de ça, on va avoir du coup un boost sur la première constellation que je viens de vous montrer, qui dépend de l'attaque. Donc cette constellation, elle est vraiment très bien. Et en plus de ça, ça dure 10 secondes. Donc je pense qu'il n'y a pas de temps de recharge qui est indiqué sur le descriptif. Donc je pense qu'on peut être perma sous augmentation de 25%. Donc ça, c'est plutôt cool, sachant que c'est très simple de déclencher une réaction avec l'élément électro. Vous avez la supraconduction avec l'élément cryo. Vous avez aussi tout simplement tout ce qui est électrocution avec l'élément hydro et ainsi de suite. Donc franchement, excellente constellation à ce niveau-là, rien à dire. On a là l'UER mouvante, qui va encore une fois augmenter le niveau de skill. Et la dernière qui va pouvoir être dévastatrice. Alors je ne vais pas tester, mais ça me paraît assez ouf. Les attaques normales, attaques chargées, compétences élémentaires et déchaînements élémentaires de coaching. Donc tout simplement, tous ses skills lui confèrent un bonus de 6% de dégâts électro pendant 8 secondes. Les effets déclenchés sont différents selon le type d'attaque. Donc le bonus de 6% de dégâts électro, c'est extrêmement fort pour le coup. On ne peut pas avoir mieux en fait qu'un bonus de dégâts électro. La chose que je me demande maintenant, c'est est-ce que c'est une fois max ? Est-ce que ça peut être activé 5 fois ? Il n'y a pas vraiment de descriptif à ce niveau-là. Donc je pense que ça peut s'activer plusieurs fois. Et si c'est le cas, cette constellation serait vraiment incroyable. Parce que pendant 8 secondes, vous avez largement le temps de monter à 40% de dégâts électro. Donc à ce niveau-là, je ne peux pas savoir parce que je n'ai pas coaching de constellation 6. N'hésitez pas s'il y en a à me le dire dans les commentaires. Mais je pense que clairement, on peut monter très haut en dégâts électro. Et ça, ça serait juste incroyable. Sachant que le perso bénéficie beaucoup de cet élément-là. Je le rappelle, on va avoir la compétence de base qui va en bénéficier. On va avoir l'ultimate. Et en plus de ça, la compétence de base va tout simplement électrifier nos attaques pendant 5 secondes. Donc on est perma presque sous dégâts électro. C'est ça qui est très fort sur le personnage. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça va donner tout simplement dans le monde ouvert. Alors, il faut savoir que là, je vais vous le montrer sans les monstres pour que ça soit un peu plus démonstratif. Et après, je vous testerai ça sur les monstres, ne vous inquiétez pas. Donc premièrement, il faut savoir que coaching, ses coups de base vont ressembler à ça. Comme vous le voyez, on a une disparition à la fin. Elle réapparaît, elle inflige à coups. Cette disparition peut être très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle permet quelquefois d'esquiver les coups si vous la timez bien. Donc ça peut être extrêmement fort. Mais elle va tout simplement manger un peu de DPS. Pourquoi ? Parce que l'animation en fait, de cette compétence-là va prendre un peu plus de temps que les autres. Comme vous voyez, c'est très rapide. Et puis d'un coup, on a la disparition qui prend un peu plus de temps. Le but pour maximiser vos dégâts, ça sera tout simplement d'infliger ceci, de mettre la balise et de la réactiver directement. Comme ça, vous allez cut la dernière animation qui prend beaucoup plus de temps. Donc l'animation qui sert à repousser l'ennemi vers l'arrière et en plus de ça, vous téléporter. Ça, c'est une première chose qui est très importante. En plus de ça, comme vous voyez, Retour des étoiles, vous allez pouvoir l'utiliser dans le monde ouvert. Donc en restant appuyé dessus, vous allez pouvoir viser et tout simplement venir vous téléporter où vous le souhaitez. Hop là, je réactive ça et je suis donc tout en haut. Ça, je l'utilise beaucoup, vraiment, vraiment, très souvent dans le monde ouvert. Pourquoi ? Parce que c'est juste trop bien. On se téléporte en haut, hop, on plane. Et puis là, ça nous permet d'accéder plus rapidement à notre destination. Deuxième chose, ça va être l'ultimate. Donc l'ultimate, je préfère vous le montrer sur les adversaires. Donc on va mettre tout simplement l'équipe bouclée de Zongli pour ne pas se faire interrupte. Regardez la zone d'action qui est vraiment pas mal grande de ce skill. Comme vous le voyez, elle est quand même assez impressionnante. La zone d'action est quand même extrêmement grande. C'est un skill qui a une très très longue portée. Et puis bon, moi, j'inflige en fait des dégâts équivalents à part presque 30k. Donc 30 000. Ce qui est plutôt pas mal pour un sort qui revient très souvent. Donc comme vous le voyez là, je ne l'ai pas encore récupéré. Mais avec ma team, ça va être vraiment très rapide. Hop, on esquive ça. On va le mettre ici. On va infliger, hop, les dégâts. Comme vous le voyez, moi, j'inflige quand même du 25 000 avec le retour vers les étoiles. Ce qui est quand même pas mal du tout. On a ici récupéré plus de 80% de l'ultimate. Donc vous voyez que ça revient extrêmement vite. Pour le coup, on n'avait que deux ennemis à côté de nous. Donc je vais vous montrer la technique dont je vous parlais tout à l'heure. Si le mob ne meurt pas avant. Donc ça va être, regardez ici, on va faire un full combo. Comme vous voyez, on perd un peu de temps. Il est même pas mort. Ici, on va faire hop, 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 hop. On va mettre la balise. Et on va pouvoir ainsi cut l'animation. Bon là, il n'avait pas assez de PV. Donc malheureusement, je n'ai pas pu vous montrer les dégâts. Mais vous ne vous inquiétez pas. On va pouvoir test ça sur les abysses. Donc hop, on va mettre un petit coup ici. Comme vous le voyez, on l'a one shot. On lui a fait du 20 000. Hop, il est mort instantanément. Donc c'est vraiment un truc qui est très important. L'attaque piquée de Kuching peut être aussi très importante. Pourquoi ? Parce que comme je vous l'ai dit, le retour vers les étoiles, vous allez pouvoir le mettre en l'air. La chose, c'est que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez pouvoir enchanter vos TP de l'élément électro. C'est-à-dire que lorsque vous faites une attaque piquée, elle va être enchantée de l'élément électro. Et ça va être une attaque électro de zone piquée. Donc qui inflige quand même pas mal de dégâts. Comme je vais vous le montrer par la suite. C'est vraiment un truc à savoir. Parce que quand on a des boucliers en face de nous, sachant que c'est une épéiste à une main électro. Ça va être assez compliqué de détruire tout ce qui est bouclier. Donc l'attaque piquée par le haut va permettre déjà premièrement d'esquiver tout ce qui est bouclier. Et deuxièmement, d'infliger des dégâts de zone qui sont vraiment très importants. Parce que je vous rappelle que l'attaque piquée, c'est l'attaque qui inflige le plus de dégâts sur tous les DPS. Parce que ça va être l'attaque qui va être la plus compliquée à mettre en place. Mais ici avec Kutching, c'est très simple. On va avoir juste à faire ça. Et vous allez voir qu'on ne perd pas beaucoup de temps à ce niveau. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller tester tout ça en Abyss. Let's go ! On est donc en Abyss. On va prendre le petit bonus à les 25% de vitesse d'attaque. Pourquoi pas ? Alors la chose très importante que je ne vous ai pas montré avant, ça va être les coups chargés de Kutching. Surtout quand vous allez être DPS physique. Pourquoi ? Parce que ça va être les coups les plus forts du perso tout simplement. Mais qu'il faudrait utiliser avec modération. Pourquoi ? Parce que ça va être des coups qui vous mangez énormément d'endurance. Sachant que Kutching est un perso corps à corps qui a quand même un dash. Il va falloir courir pas mal pour esquiver les coups, etc. Donc ce que je vous conseille de faire déjà premièrement, c'est de sauter pour close vos animations. Tout à l'heure, je vous ai montré la façon la plus simple de close avec la petite compétence, avec la balise. Mais vous pouvez également sauter ou courir comme je vous le montrais ici. Hop, on va activer ça. Comme vous voyez ici, je vais lâcher un petit tutu pour vous montrer un peu la zone une nouvelle fois. Comme vous voyez, hop, quand même assez gros. Ça, on a touché le bruto qui était tout là-bas. Donc la deuxième chose, c'est pour close l'animation. Donc comme vous voyez ici, hop, on peut faire ça. On peut lâcher la compétence et puis tout simplement cut l'animation. Deuxièmement, ça va être tout simple, ça va être de courir. On va courir sur le côté et ça va nous permettre de close l'animation de la même façon. Comme vous le voyez, on gagne quand même pas mal de dégâts sur la durée. Ce qui n'est vraiment pas négligeable pour le coup. La deuxième façon, ça va être de sauter. Alors sauter, c'est un peu plus compliqué, mais ça va au moins pas nous consommer d'endurance. Parce que comme vous le voyez là, au bout d'un moment, l'endurance affaiblit un peu. Bon, là, ça va. Mais du coup, les coups chargés qui vont être le plus intéressant sur le perso, ils vont infliger des dégâts qui vont être tout simplement les plus importants sur le perso. Donc comme vous voyez, je n'avais plus d'endurance déjà. Ça va être vraiment des dégâts qui vont être ouf, mais ça va repousser l'adversaire. Donc assez compliqué à utiliser, vous voyez. Du coup, là, je dois redash à chaque fois pour revenir et lui réinfliger un coup. Donc c'est ça que je trouve dommage sur le personnage. C'est que ce coup chargé qui est extrêmement fort, on ne va pas pouvoir forcément l'exploiter de manière assez poussée. Pourquoi ? Parce que, en fait, pour bien l'exploiter, il faudrait être contre un mur pour que le personnage ne bouge pas. Chose que, bien sûr, qui est très compliqué à mettre en place dans pas mal de situations. Alors à ce niveau, on va juste tout simplement les finir. Alors, ce qui est très intéressant au niveau des réactions élémentaires avec Kuching, ça va être tout simplement la réaction déjà d'électrocution. Pourquoi ? Parce que ça va infliger des dégâts aux ennemis environnants. Donc ça, c'est très bon. En plus de ça, la supraconduction. Alors la supraconduction est la meilleure réaction concernant Kuching si vous êtes DPS physique. Pourquoi ? Parce que ça va baisser tout simplement la résistance physique des adversaires. Ce qui va facilement augmenter vos dégâts d'1,5. Donc ce qui est assez ouf, une augmentation de dégâts de moitié. Sur un perso qui a autant de coups électro, vous allez pouvoir l'activer vraiment à foison. Donc il faut faire un peu attention. Alors là, je suis mort, je n'ai pas fait attention du coup. Donc la chose la plus simple à faire, ça va être tout simplement quand on fait l'attaque chargée, de venir activer la balise pour du coup récupérer derrière l'ennemi au vol. Alors la chose qui est un peu particulière, c'est que bien sûr, l'attaque est autoguidée lorsque vous ne la maintenez pas. Ça veut dire qu'elle va prendre le premier ennemi qui est à proximité. Alors ça, c'est assez dommage dans le sens où comme vous le voyez ici, ça ne va pas forcément prendre le perso que j'ai envie de taper. Donc ça, c'est une première chose qui est assez contraignante où il faudra faire attention. Et en plus de ça, du coup, lorsque vous allez la réactiver, par contre, on va avoir une zone d'impact qui va être quand même assez ouf. Du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, la réaction cryo avec Chi-Chi, elle est vraiment pas mal du tout pour le coup. Pourquoi ? Parce que Chi-Chi, on ne va pas avoir besoin de la laisser sur le terrain. Et en plus de ça, elle va nous apporter du heal, en plus de la supraconduction qui va baisser la défense physique de l'adversaire. Donc ça, c'est une très bonne chose. En plus, elle va nous apporter du heal, donc le heal qui est très important sur coaching. Là, j'ai zonglis, donc ça va, j'en ai pas vraiment besoin. Mais il faut savoir que le perso perd énormément de vie. Parce qu'il va tout simplement être souvent en corps à corps. C'est un perso qui s'expose beaucoup. Vous pouvez aussi, de la même façon, lui mettre l'épée du battle pass qui est très bien dessus. Donc, qui va donner du taux de critique et en plus de ça, de la régène. Donc ça, c'est vraiment goldé pour le coup pour coaching. Parce que c'est un perso qui va perdre pas mal de PV, comme vous allez le voir. Donc, il y a vraiment énormément de façons de pallier à tout ce qui est ses défauts. Donc, je pense qu'au niveau des réactions élémentaires, il n'y a rien à envier à un personnage de type pyro. Malheureusement, je pense que les personnages électro, pour le moment dans le jeu, sont pas assez mis en avant. Je pense que les pyro sont un peu trop en avant pour qu'on les reconnaisse à leur juste valeur. Mais, clairement, le perso n'a pas à rougir du reste. Même s'il est classé dernier dans les tier lists ou dans quoi que ce soit, il a clairement sa place dans le jeu. Et actuellement, je pense qu'un vautier en fonction des tier lists n'est pas utile. Et c'est un peu ridicule dans le sens où, de toute manière, peu importe le 5 étoiles que vous avez, normalement, vous pouvez faire tout le jeu. Alors, ça sera un peu plus compliqué pour tout ce qui est abysse et tout. Parce qu'on sait que les pyro sont un peu les rois de l'abysse. Mais, clairement, choisissez les persos en fonction de ce que vous plaît, du gameplay qui est vraiment incroyable. Sur Caching, comme vous voyez, c'est un gameplay qui est super dynamique. C'est vraiment un perso qui est extrêmement agréable à jouer. Et je pense que c'est, bien sûr, une chose à mettre en avant aussi. C'est que si vous comptez invoquer sur le perso, vous n'allez pas être déçus à ce niveau-là. C'est pas un gameplay qui est rigide, en fait. On peut vraiment faire beaucoup de choses, comme vous voyez. On peut sauter, on peut utile, on peut lâcher la compétence de base. Et il n'y a pas forcément de temps de recharge, vu que les temps de recharge sont assez bas entre les skills. Lorsque vous gérez bien le perso, vous allez pouvoir danser dans le combat et faire pas mal de choses. C'est vraiment super kiffant. Et pour le coup, je vous recommande, si vous aimez le perso, de le jouer clairement. Parce qu'il est vraiment incroyable. Après, il faut faire très attention. Parce que les invocations, comme vous le savez, on en a très peu. Les primogems, c'est quand même fastidieux à la farm. Donc, il faut faire votre choix en connaissance de cause. Mais ce n'est pas un mauvais choix d'invoquer sur Ketching, loin de là. Et je pense que le perso a encore de très belles choses à montrer. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Le petit pouce bleu et l'abonnement, ça ferait extrêmement plaisir. Ne vous inquiétez pas. Je vous prépare d'autres guides avec, comme je vous l'ai dit au début. Notamment sur les artefacts et sur les armes. Parce qu'il faut savoir que le perso est quand même assez complexe. On peut jouer autant physique que des PS électro. Ça dépend vraiment, pour moi, de l'arme que vous avez. Je vous détaillerai tout ça. Ne vous inquiétez pas. On se retrouve sur Twitch ce soir, 19h30. Je vous mets le lien dans la description. Passez une bonne journée ou soirée. A la prochaine. Et beaucoup de luck pour vos invocations. Ciao, ciao. Partez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada